Cinquième jour, cinquième jour pour certains et il y a là les nouveaux arrivants qui sont là. Nous sommes là, nous avons été cassés dans les maisons en Tunisie. Ça ne va pas, les Libyens, les Tunisiennes nous ont jetés entre la frontière Libye et la frontière tunisienne. Les Libyens nous chassent, dès qu'on rentre en Tunisie, les Tunisiennes nous chassent de rentrer en Libye. Donc on ne sait plus quoi faire. Là, ce sont les blessés. Avoir un frère, lui, il ne respire même pas. Il est là. Avoir les blessés qui sont là. C'est grave, venez-nous en aide, s'il vous plaît. Venez-nous en aide, pardon. Ça ne va pas, voilà les femmes, voilà les bébés, regardez vous-même. Les bébés dans le désert. On va s'en sortir comment, s'il vous plaît, venez-nous en aide. Les femmes, regardez les femmes, regardez les femmes, regardez les bébés. On nous agresse. La police est venue nous prendre. Aujourd'hui, la semaine, j'étais dans le désert. Aidez-nous, parlez-nous. Pardon, pardon, aidez-nous. On ne sait plus quoi faire là. Il n'y a pas l'eau, il n'y a pas à manger, il n'y a rien. Mais aidez-nous, s'il vous plaît. Tu ne peux pas sortir, tu sors, on te prend, on t'enferme. Ne fais pas. Fais-nous enfermer. On casse nos pieds, on casse nos têtes, on nous fait du... Regardez, nous sommes nombreux. Nous sommes à peu près 350, naturellement. Et ils ne font que venir, ils ne font que venir, ils font qu'envoyer les gens là. On n'a rien, on n'a rien. S'il vous plaît, venez-nous en aide. Regardez comment nous sommes nombreux. Pardon, venez-nous en aide. Pardon. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Venez-nous en aide. Les ONG, tous les corps, aidez-nous, s'il vous plaît. Toutes les associations de droit de l'homme, venez-nous en aide. Il y a des malades, il y a des bébés qui n'ont pas de soins. Rien. Il y a des morts. Déjà, on enregistrait sept morts déjà. Déjà sept morts. Voilà, de plusieurs nationalités, il y a sept morts déjà. Ici, c'est une nationalité confondue. Les Ivoiriens, Camerounais, Guineens, toutes les nationalités, nous sommes là. Ça ne va pas. Regardez vous-même. Nous, on nous agresse, mais on nous prend encore pour nous mettre en prison. Il y en a tous. Déçurer même le passeport. Déçurer le passeport, casser les téléphones. Dieu merci, on a pu avoir certains téléphones. Regardez. Ils ont massacré, ils ont tout fait. Ils ont tapé tout le monde. Ils ont tapé tout. Regardez-vous, les frères. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Regardez les frères, les enfants, les gens. Regardez. Regardez, c'est qu'on n'a pas choisi ça. Nous, on est sortis pour se chercher. Nous, on est sortis pour nous chercher dans nos pays. Regardez, il y en a qui ont les passeports. Regardez-vous-même. Avec passeport, quatre séjours, tout. C'est là. Ils vont te déchirer, ils vont te déchirer ton passeport. Ils n'ont rien à foutre. Ils regardaient toujours les femmes. Toujours les femmes. Ils ont violé les femmes même. Ils ont violé les femmes. Même ces hommes même. Regardez les femmes. S'il vous plaît, venez-nous en aide. On ne sait plus quoi faire là. On n'a pas d'eau à boire. On n'a rien pour manger, les enfants. Regardez-lui, son pied est cassé. Regardez-vous-même. S'il vous plaît, venez-nous en aide. Regardez. Est-ce qu'on mérite ça, vous aussi ? On ne mérite pas ça. Ils nous prennent tout. Ils nous ont tout pris. On n'a rien. On a Maxi, c'est un téléphone qui est avec nous ici. Ça ne va pas. Venez-nous en aide, s'il vous plaît. Venez-nous en aide, là-dedans. Regardez. Ils ont blessé les femmes. Tapez les enfants. Prends tous nos téléphones. Regardez les enfants. Regardez. Les enfants sont ici, là. Regardez, on n'a pas à manger. Combien de jours on va survivre ? On va survivre pendant combien de temps ? Ça ne va pas. Aidez-nous. Aidez-nous, s'il vous plaît. On appelle la communauté africaine. Aidez-nous, s'il vous plaît. Toute la communauté africaine, venez-nous en aide. On appelle la communauté africaine. La diaspora. Tout le monde, elle venez-nous en aide. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada